nous allons créer une nouvelle pièce sur solidworks nous allons créer un nouveau dossier s2a2 et nous enregistrerons nos pièces dedans je vais aller dans solidworks je vais ouvrir une nouvelle pièce je vais aller dans l'esquisse je vais créer ma base de ma pièce pliée je veux donc prendre dessus je crée un rectangle ici de cotation 1500 par 250 je vais aller dans tollerie directement je vais mettre épaisseur 1 5 le facteur cas je le laisse comme ça j'ai édité ma fonction de tollerie si donc j'ai bien 1,95 ici pour mon rayon de pliage je valide tollerie sur arrête je viens cliquer ici sur le premier sur la première arrête et je vais venir cliquer ici sur la deuxième arrête je vais mettre ici un rayon à 90 ici je vais mettre 110 de hauteur en côte extérieur et matériaux à l'intérieur je valide je vais réaliser un perçage ici et une réposition linéaire après de cette fonction je vais créer ici une nouvelle esquisse je vais prendre la fonction directement perçage je viens cliquer ici donc perçage je vais prendre m10 position de mon perçage je viens cliquer sur cette face là et je vais venir percer ici donc je le positionne je viens me mettre ici en vue de face je joue et je vais venir coté maintenant mon perçage avec cotation intelligente je clique sur le point sur la droite et je viens mettre ici une distance de 50 je vais venir cliquer ici encore sur mon point puis sur la droite et je vais mettre ici à 55 je quitte je valide ici je valide mon perçage et il m'a percé ma pièce maintenant je vais faire une répétition linéaire de ce perçage là de cette fonction donc j'ai bien une fonction ici de perçage je vais aller ici dans fonction répétition linéaire alors il prend par défaut voyez la prix ma dernière fonction que j'avais fait sinon vous pouvez venir récupérer ici en cliquant ici dessus je viens cliquer sur le dégagement de matière vous voyez il apparaît ici dans les fonctions à répéter je clique là et puis je pourrais venir sélectionner une autre fonction si je voulais aussi on peut sélectionner plusieurs fonctions à répéter après il ya plusieurs il ya d'autres options ici après face à répéter corps à répéter il ya plusieurs plusieurs choses donc nous nous allons répéter suivant une direction je vais cliquer ici sur l'axe sur lequel je veux répéter donc je vais cliquer sur une arrête ici et voyez là j'ai 17, il m'a mis 17 par défaut donc j'ai 17 trous qui vont apparaître les écartements entre chaque trou ici les espacements sont ici vous voyez je peux les mettre autant que je veux je vais me remettre ici en vue de face si je mets le nom de trous ici voilà ici je peux mettre les différents écartements que je peux en fonction du nombre de trous après on peut même en trouver certaines certains perçages je vais laisser 18 trous avec un espacement de 80 et je vais valider donc voilà ma pièce est percée et je vais enregistrer ma pièce donc je vais aller dans la séquence dans mon dossier s 2 à 2 j'enregistre ma pièce et je vais exporter le dxf de ma pièce à l'état déplié je valide et je l'enregistre je vais aller dans la séquence du tout je vais attendre qui calcule le déplié de ma pièce voilà et j'enregistre C'est parti.